et bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue pour un nouveau cycle de tuto nouvelle playlist on va s'intéresser dans cette playlist un outil qui est très très attendu vous avez été nombreux à me le demander c'est une compétence que je n'ai pas ou que je n'avais pas et que je suis en train d'acquérir donc du coup c'est pour ça que voilà j'ai un petit peu de temps à évoluer dessus donc on va s'intéresser à terraform qui est un élément je dirais quasi incontournable à l'heure d'aujourd'hui indispensable à connaître tellement il couvre de plus en plus large donc l'objectif aujourd'hui va c'est faire un petit tour un peu du propriétaire en tout cas de savoir un petit peu à quoi ça sert est ce que ça fait pour les gens qui ne connaissent pas alors c'est quoi c'est un outil qui est dédié au management d'infrastructures au sens large comme au sens plus réduit donc on va le voir ensuite son objectif c'est quoi c'est de construire des infrastructures de les modifier et également en même temps de les versionner donc c'est ça qui est bien c'est que vous allez pouvoir vraiment gérer des choses qui n'existaient pas ou en tout cas qui étaient faites de manière assez hétéroclite donc construire des infrastructures dans leurs ensembles il y avait peu de choses qu'il faisait vraiment les versionner encore moins donc l'idée c'est vraiment de penser les choses globalement et d'arriver sur voilà qu'on arrive sur un support un provider et on va construire une infrastructure en entier très très facilement gérer son versionning et faire en sorte qu'elle soit toujours iso à ce que l'on déclare donc bénéficier vraiment du système déclaratif au maximum pour pouvoir décrire vraiment cette infrastructure donc c'est quelque chose qui a explosé depuis cloud puisque voilà en plus le cloud apporte vraiment beaucoup de facilité à utiliser par des api basse et cet outil de construction d'applicatifs quoi d'infrastructures pardon et donc du coup bas terraform qui utilisent ces api s'en retrouve de plus en plus utilisé donc il entre en concurrence avec des outils comme commande cible si ce n'est que finalement il se complète plus que être vraiment en concurrence on verra au fur et à mesure des utilisations terraformer un outil beaucoup plus stateful anti balle beaucoup plus stateless on va le voir juste dans la vidéo terraform stock en fait des métadatas pour pouvoir savoir quelle est l'infrastructure souhaitée telle qu'elle est aujourd'hui également et si elle évolue dans les jours suivants être capable de comparer faire un diff et dire voilà si j'applique ce que j'ai là voilà ce qui va se passer et revenir à la situation initiale donc terraform utilise de nombreux providers donc vous avez la liste qui est ici donc vous avez le site bien sûr terraform alors terraform s'est développé par achicorp qui est une société qui dispose de consul de nomades de vagrant terraform donc également donc vraiment une société qui marche très fort les providers ils sont très très nombreux très diversifiés donc vous avez les principaux cloud bien sûr vous avez des software d'infrastructure vous avez du github du git lab du sur le network également sur les data base vous avez du grafana donc c'est très très varié 1 quand on parle l'infrastructure autant qu'au début je crois qu'ils étaient quand même très très centré infrastructure et cloud maintenant ça explose de tous les côtés en gros qu'est ce qui se passe c'est que tous les outils qui disposent d'une api ou qui sont tentés de développer une api pour rentrer justement dans terraform le fond parce que du coup ça permet voilà quand on fait l'infrastructure à ce code donc du yak ça permet d'intégrer l'infrastructure le plus de manière de la manière la plus large possible ce qui est quand même assez important et une grosse évolution au cours des dernières années donc le terraform son objectif c'est de faire des actions sur l'infrastructure on l'a dit construire modifier versionner et tout ça se fait à partir de fichiers qui sont de type htl donc htl pour achicorps config language donc c'est un format descriptif de htl corps c'est pas très compliqué là le principe c'est on génère un plan d'application qu'on va souhaiter réaliser on le tchèque et ensuite on applique le plan qui est l'état final recherché son utilisation dont je voulais dit c'est principalement donc sur du yak de l'infrastructure à ce code donc c'est de l'automatisation d'infrastructure du maintien d'infrastructure donc dans le temps également c'est ça qui est important on parle de versionnement aussi d'infrastructure et puis également de l'intégration l'utilisation à travers des outils de cacd pour apporter du provisioning mais pas seulement du lien entre le provisioning et le déploiement d'applicatifs ou de services alors on parle de state dans ansible donc state et à bien sûr il stocke l'état de l'infrastructure et de sa configuration donc c'est on va dire un petit peu la principale différence avec ansible ansible on décrit l'infrastructure mais on dispose pas d'un état stocké avec éventuellement on peut développer les gazeurs fact pour pouvoir essayer de stocker cet état mais on dit ce qu'on dispose pas vraiment d'un état stocké comme le fait terraform terraform va vraiment construire un système de metadata pour décrire l'infrastructure telle qu'elle est et pouvoir ensuite se dire voilà si je joue les choses je vais d'abord les comparer et dire voilà je vais ce que je vais faire ça va entraîner la suppression de tels et tels éléments parce que voilà je veux remettre les choses d'équerre et voilà alors ça pose des problématiques une problématique qui existe dans pas mal d'orchestrateurs c'est l'objectif de performance quand on est sur de large échelle voilà on va avoir des problématiques quand on fait tourner le terraform le temps que ça va prendre ça va être quelque chose qui peut être problématique le state il est stocké dans un fichier tf state qui qui stockent ces fameuses metadata qu'on peut soit consulter soit mettre à jour soit comparer avec ce qu'on va réaliser donc on a le tf state on a les plans donc le plan c'est ce qu'on va ce qu'on va ce qu'on veut réaliser et du coup en de terraform va comparer le plan et le tf state et va dire mais écoute ce que tu vas faire potentiellement ça rentre en train tel changement est ce que tu veux le faire voilà derrière donc on a les principales étapes les principales options qu'on passe à terraform donc la ligne de commande c'est terraform quelque chose bien sûr dans les éléments les principaux à connaître donc les toutes premières donc terraform init donc ça va permettre d'initialiser le répertoire terraform notamment le state etc ensuite on a le terrain forme plain qui lui va permettre de générer le plan d'exécution donc entre le state et ce qui est ce que vous avez décrit et puis ensuite bas on a le terraform à play qui lui ça y est on enclenche le fait que le plan finalement on considère qu'on va l'exécuter d'autres étapes on peut faire un terraform destroy donc en gros tout ce qui est décrit dans le terraform va être détruit décrit va être détruit oui c'est ça j'ai bien dit ça on a le terraform chaud qui va permettre de consulter justement les métadatas donc inspecter le state de terraform et voir un petit peu certaines variables du pas les ip etc on a le terraform refresh qui lui va permettre de remettre à jour localement l'état par rapport aux réelles ressources le valider qui va permettre de valider la syntaxe des fichiers et le importe qui lui permet de faire l'inverse en fait donc on a une infrastructure existante on veut pouvoir l'importer dans terraform pour pouvoir repartir de quelque chose donc les formats de fichiers terraform c'est l'extension ces points tf pour terraform bien sûr c'est une ressource qui est très très quoi c'est une une brique d'infra qui devient très très essentiel qui permet de gérer vraiment un cycle de vie de différents éléments au sein d'une infra ça va être du firewall ça va être du conteneur ça va être des instances ça va être des vm etc et tout ça passe par l'api des providers qui mettent à disposition donc récemment il ya eu kubernet il ya du post grès il ya du fortinet il ya du les principaux cloud provider etc donc il y en a vraiment beaucoup et ça permet du coup de s'intégrer dans une stratégie de yas de passe de sas pour faire de l'infra donc délivrer de l'infra à the service le faire de la plateforme à the service donc avec soit juste de terraform tout seul ou en combinant terraform antipole et du software as a service avec terraform et éventuellement également antipole pour mettre à disposition des services voilà donc on a fait une brève introduction sur terraform vous allez voir c'est un outil très très sympathique le plus que j'ai pu en faire pour l'instant c'est vrai que c'est c'est encore plus attrayant quasiment que quand cible on va dire qu'il ya un côté puissant mais un côté simple et surtout très très intéressant et j'adore ça c'est le côté descriptif et quand on décrit une infrastructure c'est un petit peu ce qui peut se faire de mieux à l'heure actuelle donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos à mettre des pouces bleus à commenter je vous dis à très bientôt sur zavki